Dans le bourg animé de Kiyazanga, en Ouganda, Godfrey Bagouma, 47 ans, est plongé dans son travail de cordonnier du village. Mais Godfrey souffre d'une étrange pathologie. Sa tête est anormalement large et mal formée, et son visage est déformé par plusieurs excroissances. Il y a des étudiants, et il y a des étudiants, et il y a des étudiants qui ont été déformés. Il y a des étudiants qui ont été déformés. Depuis son plus jeune âge, Godfrey se pose des questions sur l'origine de sa mystérieuse maladie. Il espère que le médecin qu'il va rencontrer dans quelques jours pourra enfin établir un diagnostic et lui proposer un traitement. Godfrey est un père et un mari dévoué. Il est aimé et soutenu par sa femme et ses huit enfants. En plus d'être un père attentionné et un excellent cordonnier, Godfrey fait aussi une brillante carrière de popstar. Ses clips musicaux ont été vus plus de 3 millions de fois sur internet. C'est en 2002 que Godfrey se fait connaître. Mais ce que Godfrey ignore, c'est qu'il vient d'être inscrit au concours national de l'homme à l'apparence la plus étrange. A sa grande surprise, il remporte la compétition. Il profite alors de ce succès pour lancer sa carrière musicale. Il s'agit d'un père, il s'agit d'un père, il s'agit d'un père, il s'agit d'un père. Mais le début de sa vie est loin d'être aussi glorieux. Lorsqu'il naît avec un crâne plus large que la normale, sa mère l'abandonne. A l'âge de 10 ans, Godfrey commence à remarquer d'étranges excroissances sur ses joues. En grandissant, il est sans cesse persécuté à cause de sa malformation. Malgré sa maladie, Godfrey est décidé à trouver l'amour. Mais c'est loin d'être simple. Malgré tout, Godfrey se marie et donne naissance à deux enfants. Mais le couple finit par divorcer. Puis, la chance lui sourit de nouveau et il rencontre Kate il y a huit ans. Sous-titrage ST' 501